Donc maintenant nous accueillons Louise de Comte. Louise, vous êtes illustratrice et dessinatrice. On pense que c'est la même chose, mais sur votre blog, si on met les deux, c'est qu'il y a une petite différence. En fait, vous expliquez que vous avez commencé par faire les crocs-bacs, les carnets de voyage. Donc vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours pour arriver à la conception des albums que vous illustrez ou dont vous êtes auteur et illustrateur. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, juste pour moi, je mets illustratrice et dessinatrice parce que j'aime bien faire du dessin qui n'est pas forcément destiné à être dans un album avec un texte qui est illustré. Du coup, j'aime bien faire du dessin aussi qui vit tout seul, qui est un dessin qui fonctionne sans texte. Et donc j'en suis arrivée à l'illustration parce que j'aimais bien dessiner. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de voyager, de faire des échanges avec d'autres universités. Et donc d'aller un an, notamment un an au Mexique. Et c'est là où j'ai commencé à faire des carnets de voyage, mais des carnets du quotidien aussi. Parce que du coup, j'avais une nouvelle vie quotidienne, mais dans un endroit différent de là où j'habitais en France. Et voilà, donc j'ai commencé à dessiner quotidiennement tout ce que je voyais un petit peu. Et puis à petit à petit mélanger ce que je voyais avec un peu d'imaginaire. Et puis à rajouter un petit peu de texte. Et puis petit à petit, voilà, à arriver aux histoires illustrées, en gros. Merci. Et en fait, les premières productions ont été plutôt des crayonnées. L'orniculteur, par exemple, qui est vraiment des dessins uniquement en crayon. Et vous avez introduit la couleur dans les albums suivants, c'est bien ça ? L'aquarelle aussi, c'est ça ? Ouais, en fait, il y a eu des allers-retours entre la couleur, le noir et blanc, la couleur. Et j'aime bien, je pense que je suis dans une recherche un petit peu permanente de ce que je suis, de comment je dessine. Et du coup, mon dessin évolue et la manière et les outils que j'utilise évoluent aussi. Et voilà, selon où je suis, les influences que j'ai au moment où je commence un projet. Ça peut changer. Donc effectivement, l'orniculteur, c'était un album en noir et blanc, juste au crayon à papier. Mais avant, il y avait eu aussi un autre album, beaucoup en collage, avec un peu d'aquarelle. Et vous pouvez nous raconter un petit peu la conception du Gang des Chats, qui est l'album que vous présentez aujourd'hui, qui vient de sortir. Le Gang des Chats, c'est un des premiers albums que j'ai écrits et illustrés. Et donc, un peu comme Romain, pour ça, j'ai commencé à dessiner ces chats, le Gang des Chats. Et après, une histoire est venue. Donc, le contexte, c'était que j'étais en résidence dans le nord de la France. Et j'étais logée dans un gîte, dans une ferme. Et donc, dans cette ferme, il y avait quatre chats qui rôdaient tout le temps devant le gîte où j'étais logée. Et donc, tous les jours, j'ai commencé à en dessiner un, puis un autre. Et puis, à voir un petit peu tout ce qu'ils faisaient, leurs bêtises. Dès qu'on laissait un peu ouvert, hop, ils rentraient des chats, quoi. Et donc, à force de les dessiner, une histoire est venue. Enfin, le texte est venu, pas forcément une histoire, mais d'abord juste la description de ce qu'ils faisaient. Et puis, petit à petit, ça m'a donné envie d'en raconter une histoire. Et voilà. Et donc, l'histoire du Gang des Chats est née, tirée donc de la réalité. Et puis, un petit peu romancée quand même, sur la fin notamment. Et là, vous êtes auteure et illustratrice. C'est les éditions Osas. Vous pouvez en parler parce que c'est une toute petite maison d'édition tout à fait locale. Oui. Alors, je ne peux pas beaucoup en parler, mais... Oui, les éditions Osas, elles sont situées à Osas, qui est dans le sud de la Haute-Garonne, en allant vers Saint-Gaudens. Oui, voilà, Saint-Gaudens. Et donc, c'est une petite maison d'édition associative. Où ce sont des personnes qui font ça bénévolement de l'édition et qui éditent de la littérature adulte et un petit peu de jeunesse. Et donc, on avait déjà collaboré sur un projet qui s'appelle Vendotan, qui est là, il y a quelques années. Où ils m'avaient proposé un texte que j'avais illustré. Et donc là, je me suis tournée vers eux pour le gang des chats. Et donc, ils ont accepté de collaborer. Voilà. C'est eux qui vous ont proposé le texte ou c'était une rencontre préalable avec Cathy ? C'est eux qui m'ont proposé le texte. On s'est rencontré à un salon et ils ont bien aimé un des livres que je présentais au salon. Et du coup, ils m'ont rappelé quelques temps plus tard en me proposant ce texte. Et voilà, c'était vraiment un rapport de confiance où ils m'ont laissé carte blanche et où en fait, le Vendotan, c'est vraiment les planches telles que je les ai livrées la première fois. Et voilà, il y a eu ce petit livre. Mon souvenir, l'orniculteur est publié aux éditions de La Souris et je crois que c'est une association dont vous êtes à l'origine, non ? Non, 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 l'orniculteur, c'est parce qu'il y a eu une première micro-édition. Et après, il a été édité avec Un Café l'édition, qui est une petite maison d'édition associative aussi vers Saint-Gaudens aussi, à Aurignac. Voilà. D'accord. On avait dit qu'on lisait un petit peu du texte. Ça vous dit ? Oui. Je vous laisse faire la lecture. Le gang des chats. Il était une fois quatre chats qui habitaient près de chez moi. C'était un gang et comme dans tous les gangs, chacun portait sa marque. Ina avait perdu la moitié de sa queue. Abdoul était bavarde comme une pie. Elle ne s'arrêtait jamais, jamais de miauler. Peut-être avait-elle avalé une pie un jour. Le roux, lui, avait la queue tordue. C'était aussi le plus jeune. Et Bruno, le plus gros. C'était un peu le chef. Le gang habitait dans mon jardin et dans le champ d'à côté. Même sous la pluie, le gang allait rôder dans le champ d'à côté. L'hiver, il faisait des dessins dans la neige en marchant, puis il se collait contre la vitre du salon pour se réchauffer. Au printemps, Bruno et le roux faisaient les fous dans les flaques pendant qu'Abdoul et Ina jouaient dans les herbes folles et les fleurs. Je ne vais pas déflorer tout l'album, donc je vous laisse le plaisir de le découvrir. La nature est très, très présente, Louise, souvent présente, en tous les cas, dans vos albums. Vous vivez à la campagne, vous vous en inspirez ? Oui, j'habite à la campagne depuis très récemment, mais oui, c'est vrai que j'aime beaucoup observer et dessiner les animaux, les plantes. C'est quelque chose qui me fascine, et du coup, j'aime bien les reproduire. Et juste par rapport au livre, comme je disais, les chats existent vraiment, et donc on a décidé avec l'éditeur de garder le nom des chats que les fermiers avaient donnés à leurs chats. Donc c'est les noms réels des chats qui existent toujours d'ailleurs. Et leur caractère ? Et leur caractère, exactement. C'est bien observé en tous les cas, pour ceux qui aiment les chats, c'est une jolie psychologie animale. Moi, j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur l'idée des carnets de voyage. Vous avez idée de prolonger cette expérience ou pas du tout ? Des carnets ? Oui. Oui, alors je continue à en faire régulièrement. J'ai souvent un carnet avec moi, et du coup, même si ce n'est pas un voyage à l'autre bout du monde, de dessiner un petit peu ce qui se passe autour de moi et ce que je vois. Et vous avez d'autres projets ? Oui. Et c'est dévoilable ? Plus ou moins, c'est des débuts de projets. Là, j'ai un projet de livre où j'ai aussi écrit et illustré. où c'est des gravures rehaussées. Et c'est aussi... Le texte part vraiment aussi d'une rencontre, donc pas avec des chats, mais plutôt avec des habitants cette fois, et des métiers. Voilà. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada